Voilà, on n'a jamais eu de problème avec lui. C'était un garçon normal, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il a passé ? Mais il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. Ça a commencé, sa radicalisation, je crois que ça a commencé avec... Il a rencontré un voisin que moi-même j'ai rencontré. Il est venu me parler d'islam et tout ça. Donc, bon, je connais ça mieux que toi. Donc, il est allé voir ma femme. Elle a eu la même réaction que moi. Après, sûrement, il a rencontré Samy. Samy, c'est le type gentil qui aime rendre service, qui aime écouter, qui aime... Et donc, il est influençable. Donc, voilà, ça a commencé comme ça. Et puis après, c'est la mosquée. Et puis après, c'est... Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu, vous voyez ? Et puis, je crois que... Il y a aussi autre chose. Une fois, ils étaient trois copains. Oui. Et puis, l'un de ces trois-là avait hébergé une personne qui était fichée à la police. Donc, un jour, la police, 7 heures du matin, ils se sont présentés au domicile de ces trois copains-là. Oui. Et donc, ils les ont ramenés. Donc, j'étais là, moi, quand ils l'ont ramené. Ils ont cassé la porte. Enfin, ça ne s'était pas fait d'une manière douce. Mais bon, je comprends. Ça, c'était la première fois, avant le Bataclan. Il a commencé à se radicaliser. Et puis, en sortant, je l'ai regardé. Il m'a regardé. Et puis, je lui ai dit, Samy, qu'est-ce qui se passe ? Il m'a dit, papa, je n'ai rien fait. Et puis, j'ai vu son regard, il est allé à nos mains. Parce que ma femme et moi, nous étions liés dos à dos, menottés. Et j'ai vu son regard. Donc, ça l'a travaillé. Ça, deuxième chose. Troisième chose, quand il a passé quatre nuits, je ne sais pas comment s'est passé l'interrogatoire. Ça dure. Oui, ça dépend. Je ne sais pas. Je me suis dit que c'est peut-être... Déjà, quand il est sorti, après les quatre jours, il ne voyait pas les choses de la même façon. Donc, il était différent. Et la radicalisation, ça ne commence pas qu'à la mosquée. Mais vous avez parlé avec lui. Vous avez vu qu'est-ce qui se passait. Alors, qu'est-ce que vous avez dit contre votre vice ? J'ai parlé avec lui. Oui, vous savez, ce n'est pas facile. C'est un travail... Tu sais, il ne faut pas le brusquer. Il ne faut pas lui dire que ce n'est pas bien ce que tu fais. Il ne faut pas prier. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, cette méthode-là. Donc, il faut aller... Vous savez, j'ai réussi parce que tout à fait, au départ, il voulait partir en Afghanistan. Et puis, bon, je l'ai écouté. Et puis, après, je l'ai laissé venir. Après, j'ai essayé de lui expliquer que moi, j'ai voyagé un peu à travers le monde. Je connais le monde, l'Afghanistan, ça ne va rien t'apporter. Il voulait apprendre l'arabe et il voulait apprendre la religion. Donc, je lui expliquais que déjà, l'Afghanistan, il ne parle pas arabe. Et donc, voilà, j'ai eu le expliqué. Après, je l'ai ramené. Il a changé d'avis. Il était instable. Il n'était pas encore... Après, il voulait partir au Yémen. Bon, je l'ai écouté. Puis, quelques jours après, je lui explique. Je dis, le Yémen, c'est trop loin. C'est pauvre. Après, petit à petit, je l'ai ramené jusqu'à l'Égypte. Quand il m'a dit, je vais en Égypte, j'étais content parce que, bon, je parle l'égyptien. Je connais l'Égypte. J'ai des amis en Égypte. Donc, je me suis dit, par là-bas, s'il y a quelque chose, on peut l'aider. Et puis, petit à petit, je l'ai ramené encore. À Dubaï aussi. Alors, à Dubaï, ça, vraiment, je l'ai ramené à Dubaï parce que j'ai dit, à Dubaï, il va changer complètement. Parce qu'il va voir comment... Moi, je considère que c'est un paradis terrestre, à Dubaï. Il n'y a pas de chômage. C'est un pays propre. Il n'y a pas de racisme alors qu'il y a 80% d'étrangers. Il n'y a pas de taxes. C'est le pays le plus sécurisé au monde. Vous voyez ? Vous savez, je ne suis pas payé par l'État de Dubaï pour faire de la publicité. Mais c'est la réalité. Je peux comparer. J'ai fait tous les pays arabes. Et donc, j'ai beaucoup voyagé. Et je l'ai ramené à Dubaï. J'ai dit, bon, maintenant, il va, il va. On est descendu dans un 5 étoiles. Il était déjà imprégné par les images qu'il voyait à la télévision. Des enfants déchiquetés, des femmes et tout ça. Même le matin, quand on prenait le petit déjeuner, vous savez, Dubaï, 5 étoiles, vous avez une dizaine de trucs là. Il prenait juste un jus d'orange. Et puis, quand je lui ai dit, vas-y, il me dit, il y a d'autres gens qui ne mangent pas. Vous voyez, il est rentré dans cet esprit-là, vous voyez ? Donc, j'ai tout essayé. J'ai tout essayé. Mais je peux dire une chose, c'est que ça peut arriver à n'importe qui. Ça peut arriver à n'importe qui.